Du luxe, 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 du luxe. Les Tuchel auraient dit bien mieux que moi. Une nouveauté 2022 pour ce constructeur qu'est Autostar, qui revient à ses premiers amours en ajoutant à son catalogue 3 fourgons, vannes pour les ch'tis belges et les anglophones. Le modèle que je te présente a deux spécificités. D'abord, c'est un des plus luxueux vannes du marché. En tout cas, c'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'on va vérifier ensemble. Ensuite, et c'est assez rare pour le souligner, il embarque un ascenseur. Oui, oui, je te dis tout tout de suite et je te fais une visite guidée de cette Autostar spéciale édition V630G. Et retrouve encore bien plus d'informations sur mon blog. Le lien est là. Et si tu me regardes sur ton smartphone ou sur ta TV, eh bien le lien est en description de cette vidéo. Salut, c'est bienvenu sur les réflexions du petit Marcel au camping-car. Le meilleur endroit pour trouver les bonnes informations sur les camping-cars. Motorhome pour les ch'tis belges. Je m'appelle Marcel et je suis un passionné de ce mode de voyage. Sur cette chaîne, tu y retrouveras des news sur les véhicules de loisirs de tout format. J'y relève à chaque fois et des fois avec Alexandre et sans concession les points forts et les points faibles ou à améliorer. Et tout cela avec un œil de passionné. Autant te dire, tout de suite, cette Autostar est identique au Mobile Veta Admiral K6.5. Le lien apparaît en description et si tu es évidemment sur ton smartphone, c'est dans la description. Je peux même te dire qu'il est assemblé dans la même usine italienne Trigano et sur la même chaîne d'assemblage, à l'instar de l'autre marque qui est plutôt premium de ce groupe Trigano qu'est Euramobili. La différence apparaîtra sur les finitions et en partie sur les meubles. Ce sera ainsi intéressant de comparer les prix par exemple. Je te dis aussi que ce véhicule est toujours disponible dans ses concessions pour le moment. Mais je ne sais pas pour combien de temps évidemment. Passionné je suis, indépendant je reste. Dans les vidéos que je te propose, je partage avec toi mon point de vue sur base de mes ressentis et surtout de mon expérience. Et comme pas d'attache, pas d'influence, j'en profite d'ailleurs pour remercier les 4 concessions qui m'accueillent en toute transparence. Aujourd'hui, je suis dans la concession Urbano à Namur. Comme je l'ai expliqué dans le premier van Autostar que je t'ai présenté, ce fourgon est assemblé dans la nouvelle usine Trigano où sont également assemblées les vannes des 24 autres marques du groupe Trigano. Une des chaînes est consacrée aux marques premium telles que Euramobile, Mobile Veta et Autostar. Mais qu'est-ce qui fait la différence alors ? Et bien c'est ce que nous allons voir tout de suite. Le poids à vide en ordre de marche est de 3 tonnes 35 kilos. Pour un PTAC de 3 tonnes 500 kilos. Avec un poids pareil, il doit y avoir du lourd à bord. Et il te reste plus de 460 kilos de livre. Pour un van, c'est largement suffisant. Ce sont des jantes en alu 16 pouces. C'est un 4 places carte grise mais deux couchages. Quand on sait que ce type de véhicule est utilisé à 80% seul ou à deux, c'est pas un problème. Un troisième couchage peut être commandé en option et il s'installe à la place de la table pour dormir. Je te propose en haut à droite de l'écran une autre option qui laisse libre l'espace salon et qui coûtera certainement moins cher que cette option. Si tu regardes de la TV ou de ton smartphone, le lien de cette vidéo est en dessous. Tu pourras tracter jusqu'à 2 tonnes 500. Cela te donne un PTRA de 6 tonnes maximum. PTRA est le poids maximum autorisé du véhicule avec la clage compris. Côté dimension, c'est un grand gabarit. 6,37 m de long, 2,5 m de large et 2,65 m de haut. La hauteur intérieure est annoncée à 1,89 m. C'est un porteur Fiat de 2,200 litres de 140 chevaux. Et c'est une boîte automatique qui sont embarquées à bord de ce véhicule. Logique, j'ai envie de te dire. Le réservoir de carburant est de 90 litres, 90 litres pour les Français et 19 litres pour la Niblo. Le réservoir d'eau propre est de 100 litres et 90 litres, 90 litres pour les eaux usées. Ça, c'est dans la norme de ce type de vanne. Si tu penses avoir besoin de plus de capacité d'eau, je te mets une astuce là. C'est un chauffage Truma de 4000 watts qui fonctionne au gaz et électricité. Il est mini du CP+, qui te permet de programmer la mise en route et l'arrêt du chauffage. Ce qui est vraiment pratique pour que le véhicule soit chaud quand tu reviens de ta randonnée en hiver par exemple. Le frigo, quant à lui, est un modèle à compression de 84 litres. Et sache que tu peux avoir une option pour un frigo de 135 litres, toujours à compression. Mais il te faudra alors sacrifier la penderie qui se trouve en dessous. À toi de voir. La compression, c'est top en termes de refroidissement assuré et peut ne pas devoir utiliser de l'énergie fossile. Donc ça, c'est plutôt top. Autostar fait partie du groupe Trigano et donc ne fournit pas la batterie. Donc si tu n'as pas de demande spécifique, ton distributeur te placera une AGM de 95 ampères, 95 ampères. Personnellement, je trouve que le standard devrait réellement évoluer vers une batterie au lithium. Au niveau de la literie, tu as un lit pavillon de 1,85 m de long sur 1,58 m de large. Ce qui veut dire que tu ne seras pas tédentre si tu fais 1,90 m, 1,90 m. Par contre, pas de problème pour moi. Et les dimensions du lit qui prend place sur la dinette qui peut être achetée en option sont de 1,50 m de long sur 50 cm de large. Bon. Et pour finir, l'habillage des sièges est en 6mm cuir robuste. Je le sais parce que j'ai le même dans mon véhicule. Si je dois résumer la différence, vite fait, entre les deux marques, je dirais que l'autostar a une ligne intérieure moderne avec un bloc cuisine traditionnel. Et que c'est l'inverse pour le Mobil Veta. Allez, visitons ce véhicule. Donc, pour l'extérieur, évidemment, il n'y aura vraiment pas grand-chose à dire parce que c'est vraiment le Ducato très classique, si ce n'est évidemment le long châssis. Une spécificité quand même de ce véhicule, et c'est assez rare pour le souligner, c'est ici, tu as des anti-brouillards, anti-crash comme on dit chez nous. Et ça, c'est pas mal parce que c'est plutôt rare. Qu'est-ce que tu penses, toi, Alexandre, d'avoir des anti-brouillards alors qu'il n'y en a pas en général ? Tu sais déjà à quoi ça sert ? Non ? Les anti-brouillards, c'est quand il y a beaucoup de brouillards, tu vois ce que c'est ? Voilà. Eh bien, ça te permet de mieux voir ce qu'il y a sur la route. Donc, tu vois, ça peut être intéressant. Maintenant, quand tu vas au soleil, au Brasília comme nous, ça ne vaut pas la peine, quoi. Donc, pour le reste, c'est vraiment très classique. Alors, ce qui est un peu différenciant, c'est le sunroof au-dessus qui s'ouvre, mais on va le découvrir de l'intérieur. Évidemment, les jantes alliages, c'est ce pouce de chez Fiat, très classique d'ailleurs, avec des pneumatiques Michelin Agilis, qui, pour moi, est le top dans le monde du camping-car. Comme je le dis à chaque fois, tu vois que c'est un modèle 2022, en tout cas après 2021, parce que le porte-gobelet est là, que jusqu'en 2021, le porte-gobelet était en bas, inaccessible quand tu roulais. La porte a été refaite, c'est vraiment très bien. Un occultant très classique, et j'ai envie de te dire, pour ce type de véhicule plus que premium, le minimum aurait été d'avoir le haut de gamme qui s'ouvre comme une fleur qui s'ouvre au soleil le matin. Classique, évidemment, les vites électriques et les haut-parleurs dans la portière. Une grande porte, mais là, évidemment, c'est tout à fait la porte classique du Ducato. Par contre, ici, tu découvres tout de suite un design qui est vraiment propre à Autostar, et j'ai même envie de te dire unique. La porte moustiquaire est évidemment classique. Tu as une marche électrique. Ce que je regrette, c'est que, de nouveau, pour ce véhicule annoncé comme premium, ça ne soit pas d'interrupteur à impulsion. Tu dois laisser ton doigt dessus pour l'ouvrir et le fermer. Donc ça, c'est plutôt dommage. Tu le vois ici, comme ça, si j'oublie de le dire après, tu auras l'occasion de mettre ta table à l'extérieur. Donc tu prends la table qui est là et tu vas la placer là. Ça te permet, en réalité, de ne pas devoir emporter avec toi une table supplémentaire. Alors, tu vois, chez Autostar, quant à 5 étoiles, c'est le niveau de finition top. Ce sont des baies affleurantes et c'est quand même peu courant sur les fourgons, les vannes. Mais ici, c'est le cas. Et tu vois, ce n'est vraiment pas les premiers prix. Ça vaut du notin, par exemple. Ici, évidemment, c'est la fenêtre de la chambre. C'est pour remplir l'eau. Évidemment, l'extérieur est identique à tous les Ducato. Mais par contre, ici, tu as une caméra arrière. Et ça, c'est pas mal. Une vue complète de l'arrière. Et alors, ce qui est à souligner, et ça, c'est peu fréquent dans le monde des fourgons, c'est que tu as vraiment la paroi qui a été remplacée par un bloc d'une pièce. Et ça veut dire que tu es certain que l'isolation, enfin, je dis ça veut dire, non, mais en tout cas, je te le dis, tu as une isolation performante, en tout cas, sur ce véhicule. Parce que des fois, tu vois que c'est la porte classique d'une part. Et donc, tu peux te dire que l'isolation n'est vraiment pas à la hauteur. Évidemment, la même chose de l'autre côté. Tu le vois, tu as le moustiquaire et l'occultant qui sont plutôt du premium, étant donné que les premiers prix, c'est ceux avec les ressorts et qui tirent avec les rouleaux. Donc ça, c'est pas mal. Au niveau de la fenêtre, de nouveau, très classique dans les fourgons, ça, on ne va pas réinventer la poudre. Tu as une petite fenêtre quand tu es de ce côté-ci. Mais quand tu mets de ce côté-ci, c'est une grande fenêtre. Voilà, tu vois. Alors, c'est pas mal parce que tu peux ouvrir tes fenêtres arrière quand il pleut et tu n'auras pas d'eau qui rentrera quand même sur les côtés. Donc ça, c'est quand même un avantage. Et alors, évidemment, c'est des roulettes pour tenir les fenêtres fermées parce qu'avec le poids, tu ne pourrais pas mettre des fenêtres à cliquet ou à piston. ça se refermerait tout seul. J'explique beaucoup de choses, hein ? Oui, oui. Je vais le montrer. Alors, je vais faire l'intérieur maintenant, comme ça, je vais redescendre le lit et quand on sera à l'intérieur, eh bien, on visitera avec le lit ouvert. De ce côté-ci, c'est pour tes deux bonbonnes, tu vois, tu as de quoi mettre. Et alors, tu as une lyre et un détendeur tout à fait ordinaire. Mais ici, ce n'est pas grave. Pourquoi ? Parce que ton frigo est à compression et tu n'auras pas besoin du gaz en roulant, donc pas besoin du système crash-chanceur, etc. C'est beaucoup mieux, vraiment. Et je ne suis pas certain que tu aies besoin de deux bonbonnes dans ce cadre-là. Mais c'est à toi de voir, évidemment. Tu vois, la finition, c'est vraiment un petit caoutchouc partout pour éviter que ça ne fasse du bruit quand tu le fermes, positif. Ici, tu as une barre métallique, c'est pour quand tu mettras tes bonbonnes pour ne pas abîmer le bois. Je me dis, il y a des marques qui font tout le cadre. Je pense d'ailleurs que Mobile Veta, c'est le cas. Il faudra regarder. Ça, c'est dommage. Alors, ce sont des charnières qui sont très classiques, mais c'est des charnières solides. Ce n'est pas comme les petites qu'on voit souvent. Bon, donc moi, je suis assez satisfait de cette partie-là. Par contre, il faudra vraiment m'expliquer quelles raisons il y a pour qu'ils mettent ce style d'attache. Moi, je trouve que c'est vraiment bas de gamme. Ils pourraient très bien faire, comme dans certaines penderies, un poussoir là et alors une barre à l'intérieur qui va s'accrocher. Moi, je pense que ce serait plus simple. Soit, tu le vois, le plancher a neuf points d'ancrage. Tant qu'on est de ce côté-ci, tu as encore du rangement ici. Et c'est là où tu mettras ta batterie. Pour le chauffage, le chauffage. Donc, de ce côté-là, tu as du chauffage. Tant qu'on est de ce côté-ci, ici, c'est ta réserve d'eau. Voilà. Tu vois, c'est le coussin, mais je vais te montrer ça après. Ici, c'est un accès technique. Et là, tu vois, c'est ta pompe à eau. Avec le filtre qui est là. Je ne sais pas si tu vois déjà là l'isolation, mais tu vois que c'est vraiment bien fait. Et je peux te dire, pour l'avoir vu, que c'est comme ça sur toute la paroi. Je reviens vers l'arrière. Ici, tu as une purge qui te permet de vider ta citerne à 20 litres. Je ne sais pas quel intérêt ça a ici, puisque tu n'as pas de souci de surpoids. Donc, je ne sais pas. Enfin, voilà, tu l'as. Et je trouve sincèrement que le mettre en plein milieu comme ça, moi, je trouve que c'est un ridicule total. Ils auraient pu le mettre sur le côté comme ça. On n'aurait pas mis quoi que ce soit dessus. Ou alors, ils auraient pu faire un petit plancher qui se pose dessus, par exemple. Mais sinon, qu'est-ce que tu vas aller mettre là sans casser ta vanne ? Ça, c'est un peu dommage. Ah ben, j'aurais dû l'allumer, non ? Je vais essayer de te remontrer. Voilà, je ne suis pas sûr que tu voyais mieux. Mais en tout cas, voilà, tu vois en tout cas l'isolation, comment c'est bien fini. Et tu vois, évidemment, la pompe, etc. Elle est éclairée, c'est quand même plus jolie que ça, non ? Voilà, voilà. Et j'ai oublié de te dire, tu as encore une prise 220 volts. Donc, tu vois, c'est quand même bien équipé. De ce côté-ci, c'est pour te doucher à l'extérieur quand il fait bon. Ou bien quand il fait tellement dégueulasse que tu dois te décrasser avant de rentrer. C'est pas mal. J'ai oublié de te dire, mais tu as une aumônière là. Et encore une aumônière ici, évidemment. Effectivement, c'est des deux côtés. Voilà le lit descendu. Je vais juste éteindre dans la soupe. Tu vois, il y a de l'éclairage. De ce côté-ci, pas grand-chose à dire. Évidemment, tu as la deuxième veille de la chambre. Ici, tu le vois puisque la vitre est opaque et que tu as l'accès à la cassette WC en dessous. Eh bien, c'est ta toilette. Voilà, voilà. Alors là, le sommet, c'est de te dire, tu as de la place pour mettre tes produits bleus, quoi. Et deuxième chose, tu vois que la cassette est plus loin. Donc, c'est très intéressant en termes d'espace pour le confort quand tu as la toilette. Alors, premier petit regret, c'est que c'est la cassette tête forte du premier accès, quoi. Quand tu vois que c'est un véhicule premium, tu n'as ni SOG, ni filtre à charbon pour les odeurs. Ça, c'est vraiment regrettable. Tiens, à propos, Alexandre, c'est toi qui va vider la cassette quand on est en vacances ? C'est qui, alors ? C'est maman. Ah, effectivement. C'est papa qui la sort et qui l'a remet, mais c'est maman qui va la vider. Chacun son truc. Le chauffage Truma pour ton arrivée électrique. Et là, comme d'habitude, le regret que Fiat ne fasse pas comme Ford et ne coince pas ce portillon avec la porte. Ça éviterait d'abord de devoir mettre des clés pour celui-là et en plus de laisser accessible à Dibloo à disposition des gens qui voudraient te taquiner, voire t'embêter. Allez, on va aller voir l'intérieur maintenant ? Allez. On y va. Tu me montres le chemin ? Voilà. Allez, comme d'habitude, un tour vite fait. Redis un peu ce que tu viens de dire. C'est tout petit, j'ai déjà visité. Oui ? Oh oui. Tu préfères quand c'est plus grand, donc tu préfères un camping-car qu'un van. Je ne vais pas revenir sur le tableau de bord qui est classique. Je te le mets là, comme ça, si tu ne l'as pas encore découvert dans une de mes autres vidéos, tu auras l'occasion de le voir. Sache que tu as la boîte automatique et que malheureusement, même sur ce type de véhicule premium, c'est une climatisation manuelle. Et tu as le multimédia de base, ce n'est pas le 10 pouces de chez Fiat. C'est aussi un regret parce que quand tu es premium, tu es premium pour tout. Me semble-t-il, ce n'est que mon avis, évidemment. Tu n'as pas non plus de tapis de sol. C'est un peu dur quand même. Alors, qui peut le plus, peut le moins. Je dis toujours, c'est plus facile d'avoir du caoutchouc quand tu roules. Parce que quand tu rentres avec tes chaussures bousses, parce que tu as été faire le plein, un petit coup de laverte, c'est vite fait. Torchon, ça dépend si c'était belge ou français. Mais le tapis, il est super bien. C'est quand tu es à l'arrêt et que tu utilises ton véhicule pleinement. Alors, cette partie ici, c'est tout à fait comme le Mobile Veta. Rien d'autre à dire. Vraiment, tout à fait. Par contre, quand j'étais à l'extérieur, j'ai dit une bêtise. Parce que je t'ai dit qu'il s'ouvrait. Mais non, que de néni. Il ne s'ouvre pas. Alors, je vais te dire, ce n'est vraiment pas un problème. Parce que tu as juste après, et c'est vrai, j'aurais dû me souvenir, tu as juste après un grand hublot. Donc, c'est bien que tu auras de la clarté, mais tu n'as pas besoin que ça s'ouvre. Évidemment, tu as un occultant. Et sans moustiquaire, c'est logique. Des tout petits rangements de ruchuchou, ici. C'est encore une expression à la belge. Mais bon, tu peux mettre un bite, par exemple. C'est un petit peu incliné, donc ça ne roulera pas quand tu démarreras. C'est recouvert de tissu. Ceci, il ne s'ouvre pas. Ça reste fermé. Et de l'autre côté, à nouveau, ça, on rentre tout à fait. C'est la même chose que dans le mobile Veta. Tu as un espace pour mettre quand même pas mal de choses. Ça, c'est bien. Juste, la couleur des meubles est totalement différente. Une petite lampe. De l'autre côté, évidemment, une petite lampe de lecture. Et alors, bon, ce qui est différent par rapport à d'autres véhicules. Et ça, de nouveau, je suis estomaqué. Je vais te dire sincèrement, Roller Team, qui est un segment plutôt entrée de gamme, il a un occultant avant qui s'ouvre vraiment d'une pièce. Et ici, tu as l'estorémie de première... Tu as l'estorémie de base, quoi. Alors, tu vas me dire, c'est rien. Ben si, parce que, question occultant. Regarde, là, tu as de la lumière qui va rentrer quand tu dors. Et ici, ce n'est même pas un store. Il est prévu pour avoir un rétroviseur et il n'y en a pas. Là, je suis désolé, c'est vraiment dommage. Par contre, au niveau des sièges, je peux te dire que c'est super confortable. Ça fait maintenant quelques dizaines de milliers de kilomètres que je les utilise et c'est vraiment top. Il n'y a rien à dire. D'abord, c'est agréable. C'est du simili-cuir assez qualitatif. Même les accoudoirs sont tout recouverts. On est vraiment super bien assis et tu peux les régler. L'assiette, tout, vraiment, c'est top. Ici. Tu as un petit tiroir et c'est bien parce que ça te permet d'utiliser tout l'espace qu'il y a. Tu sais, dans les vannes, c'est toujours un peu rehaussé à l'avant. Ici, ils en ont profité pour mettre un tiroir. De nouveau, ça, c'est comme le mobile Veta. Et tout comme le mobile Veta, tu as un espace de rangement ici avec un petit écho. Bon, pas facile d'accès, évidemment, avec la table, mais bon, tu l'as. Tu as une bouche de chauffage et ton chauffage est là. Tu le vois grâce à la grille. Et là, au-dessus, tu vois, là, c'est pour descendre ta table pour pouvoir mettre un lit supplémentaire. Comme je t'ai expliqué, il fait seulement 1m50 de long. Avant de l'oublier, et ça, c'est une différence avec mobile Veta, en plus du design qui est totalement différent, tu as un tiroir à l'extérieur. Et ça, c'est pas mal. Imagine, tu as ta table qui est mise là. Eh bien, tu as quand même des affaires qui sont accessibles sans devoir rentrer tout le temps dans ton véhicule. Alors, je finis par les armoires. Chez mobile Veta, c'est des puches, et j'aime vraiment pas. Ici, c'est pas des puches. C'est quelque chose de très basique, mais très solide. Tout est métallique, et ça, c'est très bien. Il y a d'autres marques qui le font aussi. Alors, tu vois, tu as même de la lumière, et tu vois, elle s'éteint quand tu refermes l'armoire. Tu as un peu d'espace de rangement. Et en plus, tu as encore là, c'est rétroéclairé. Tu vois, là, au-dessus aussi. Tant que je suis en l'air, pour ne pas oublier, comme je le fais à chaque fois, ici, tu as un hublot, un grand hublot, facile à ouvrir. Hop ! C'est beaucoup plus facile que ce avec les manettes. Et évidemment, l'occultant et le moustiquaire. Tu as une crédence de tissu molletonné tout autour, avec des petites lampes, toutes comme j'appelle, des petites lampes, c'est très joli, et ça éclaire harmonieusement. Voilà. Est-ce que les sièges sont confortables ? Ouais, c'est cool. Ici, la table, si tu vas voir le premier van Autostar que j'ai réalisé, la première vidéo, tu verras que la table est de moitié, elle s'ouvre. C'est tout à fait comme le Mobile Veta qui s'ouvre. Mobile Veta l'a gardé, Autostar a changé. Il l'a mis d'une pièce. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec Autostar parce que c'est plus facile quand elle s'ouvre en deux quand tu as des gens qui se mettent sur le siège. Mais en réalité, puisqu'il y a à peu près 80% des personnes qui ne voyagent que maximum à deux, il n'y a que 20% de personnes qui s'intéressera d'abord. Et ensuite, il faut te dire que quand elle est sur deux parties, c'est des charnières et que tu as juste un petit ergot, je vais dire, qui retient la table. Et dans les véhicules que j'ai vus, ils étaient chaque fois déjà abîmés. Donc, ce n'est pas solide du tout. Ici, Autostar a décidé de la remplacer par une table d'une pièce. L'avantage avec ce système-ci, c'est que la table, comme elle est d'une pièce, tu as une allonge qui est aussi large que la table. Quand il est de moitié, c'est tout à fait l'inverse. Tu as une allonge qui fait la moitié de la table. Et donc, ces rikiki, ils ne servent absolument à rien. Mobile Vétal a gardé. Moi, je trouve qu'Autostar a bien fait de le changer. Voilà. Ça, c'est pour la table. Alors, j'avais oublié de te le dire, mais ici, tu as un porte-gobelet. Et comme ça, même quand tu roules, ça ne tombera pas. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Ici, Autostar et Mobile Vétal, et je suis presque certain que ce sera la même chose sur un mobile, puisque c'est sur la même chaîne, ils ont mis un coussin qui est en deux parties, donc qui se soulève. Et c'est pas mal pour avoir accès à cette trappe qui, comme pour le Mobile Vétal, pas les couleurs, mais pour le Ressui, te donne accès à une partie de rangement encore. Et c'est pas mal du tout, parce que tu exploites tout. En dessous, tu vas le voir, c'est le chauffage. Mais comme ceci, en fait, même sur les côtés, je vais te montrer, ils ont vraiment exploité toute la partie que le chauffage n'a pas besoin, plutôt que laisser un grand truc ouvert. Alors, ceci, c'est, contrairement aux entrées de gamme, c'est déjà stratifié partout, donc ça, c'est pas mal. Le chauffage se trouve là, en dessous, voilà, tu as vu le chauffage, tu peux le remettre. Je ne vois pas, tu m'en mets, parce que je crois qu'il va galérer. Eh bien, non, je n'ai pas galéré du tout. Pour te dire qu'ils ont vraiment exploité toute l'assise, ici, tu as encore un coin de rangement. Et là, c'est des fameuses charnières, tu vois, c'est prévu justement pour tenir. Souvent, je dis, ouf, faites gaffe, ça va se casser. Ici, tu as encore de l'espace de rangement, quoi, c'est bien. Le bloc cuisine, c'est vraiment ce qui fait la différence avec le mobile Veta. Ici, c'est un look design vraiment super, enfin, moi, qui m'agrée, en tout cas. Ça envoie ma tête ? Voilà. Merci, assistant. Donc, c'est bien, parce qu'Alexandre me dit, ouh, là, papa, attention, on ne voit pas ta tête. Voilà, donc, j'ai recalibré. Merci, mon assistant. C'est bon, c'est bien. Donc, le bloc, c'est ce qui fait vraiment la différence avec le mobile Veta, au-delà du look and feel, qui est totalement différent. Ici, mobile Veta, c'est plus recherché, l'évier escamotable, c'est un bloc qui sort, voilà. Je ne suis pas fan. Si tu veux savoir pourquoi, ben, va voir le van de mobile Veta, l'admiral 6, K6.5. Mais je te présente ici, voilà. Alors, est-ce qu'on voit là-dessus ou pas ? Oui. Ok. Donc, l'armoire, c'est le même principe que de l'autre côté avec l'interrupteur. Tu as de la lumière, ça, c'est top. Tu as un rebord, évidemment, pour éviter que les choses tombent. C'est la même chose ici. Tu as un rebord aussi. Donc, tu pourras mettre des choses. Tu vois ? Les charnières, c'est vraiment de qualité. Je vais te montrer après, mais on va le revoir ailleurs. C'est partout les mêmes. Ça, c'est super. Et ça, c'est la même chose sur le mobile Veta. Et la serrure, c'est une serrure très simple, toute métallique et qui durera dans le temps. Et ça, c'est vraiment bien. Quoi ? Oui. Comme ça, on le voit ? Voilà. Et la serrure qui est ici est toute simple, toute métallique et tu n'auras pas de problème dans le temps. Et ça, c'est plutôt bien. Ici, tu as un anti-gouttes et ça, c'est plutôt rare dans les vannes. C'est très bien. On voit l'évier ? Oui. Au niveau de l'évier, il est très basique, je vais dire. Mais tu as une planche à découper qui se met dessus. Et quand ce n'est pas la planche à découper, évidemment, c'est pour pouvoir déposer quelque chose quand tu couilles, par exemple, etc. Donc ça, c'est bien. Lui, tu peux évidemment le mettre hors de portée, donc tu n'auras pas de problème. L'attaque, c'est bien parce que quand ça ouvre, ça protège un peu tout ce qui est moustiquaire, etc. C'est un deux-feu, c'est largement assez. Tu vois, l'attaque, elle est très basique. Et là, je trouve que c'est un peu dur de saumur, comme on dit. Parce que quand tu as un véhicule premium, ça doit être premium jusqu'au bout. Il va faire son taf, ça ne va rien changer. Mais là, il n'y a pas de différence avec plutôt des entrées de gamme. Tu as le piezo, mais c'est un piezo manuel, ce n'est pas l'électrique. Donc, de nouveau, ça, je trouve que c'est un peu dommage. Ils auraient pu mieux faire, par exemple, avec les grilles en fonte. Ça fait beaucoup plus caché, tu vois. Mais bon, ça fait son taf. C'est juste de l'esthétisme. Quand on est premium, on est premium. Tu as évidemment un bout de verre ici pour préserver ton stratifié, pour ne pas l'abîmer. J'ai oublié de te dire, mais tu as encore une lampe ici. Tu as des lampes partout. Et tu as ici un porte-épices cher à Eddy, de la chaîne Cyril et Eddy. Je les adore. Si tu n'as jamais été voir leur chaîne, il faut y aller. C'est malheureusement pour vous. Enfin, ou pas, je ne sais pas. Mais il y a des gens qui se plaignent que mes vidéos sont longues. Donc, c'est aussi des vidéos longues. Mais moi, je passe toujours un excellent moment en les regardant. Donc, tâteau porte-épices et ça, c'est pas mal. Un tiroir, deux tiroirs, trois tiroirs avec ton range couvert. Ça, c'est pas mal. Et il est fixé. Et à côté, tu pourras mettre tes biques, etc. On a toujours de quoi faire. Je vais te montrer. Donc, ça se referme. Il y a des amortisseurs, tu vois. Par contre, tu vois, on voit que c'est de la qualité. Puisque je peux tirer dans les deux sens, il tient vraiment bien. Voilà, tu vois. Comme ça, t'as vu les glissières. C'est quand même important. Ici, en tout cas, elles font vraiment bien leur taf. De nouveau, il y a du rétro-éclairage partout. C'est magnifique. Moi, j'adore. Alors, évidemment, là, tu as tous les interrupteurs. Voilà. Et une prise 220 volts. Et alors ici, non, ce n'est pas une armoire. Une armoire, c'est aussi un tiroir. Et ce qu'il y a de super, c'est un tiroir à double glissière. Donc, ça veut dire que tu as quatre glissières. Donc, ça, c'est du costaud. Tu vois, tu pourras mettre des choses dessus. Et ce n'est pas tout. Tu as encore, quand tu utilises ton évier, par exemple, tu as encore de l'espace pour pouvoir déposer des choses. Ils ont vraiment cherché le maximum d'utilisation possible. Et moi, je trouve que le bloc cuisine, même s'il n'est pas design comme celui du Mobile Veta, enfin, si, je trouve que le bloc cuisine est vraiment super bien pensé. Voilà. Je ne sais pas si tu vois, tu as vraiment les charnières sifflet noire. Donc, ça va être dur de les voir. Mais tu as une double glissière, quoi. Et du solide. Voilà pour le bloc cuisine. J'ouvre le frigo. Qui est un frigo à compression. Et qu'Alexandre vient vous montrer. Voilà. Alexandre vous a montré ça comme un chef, quand même. Je n'ai même pas eu besoin de lui dire qu'il fallait aller doucement, etc. C'est très bien. Donc, c'est un frigo. À mon avis, ici, c'est le 135 litres qui est en option. Donc, ce n'était pas écrit sur le papier, mais tu as l'option, en tout cas, qui est dedans. Et sinon, le 84 litres arrive beaucoup plus haut et tu as une penderie en dessous. Ce n'est pas le cas ici. Mais moi, personnellement, je préfère ça que la penderie. Alors, tu vois, l'avantage avec le frigo à compression, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir des grilles d'ouverture comme sur les frigos Tremix à l'extérieur. Ici, en fait, c'est juste une grille comme à la maison, quoi. Ça s'évapore, mais la chaleur reste à l'intérieur. Donc, il faut le savoir. Au niveau de la salle de bain, c'est tout à fait le même bloc que dans le Mobile Veta. J'ai oublié de te dire, mais tu l'as sûrement vu quand je suis passé. Même sur le côté-là, tu as le semi-niqui recouvert. C'est très joli. Et la poignée, identique à Mobile Veta et probablement à Aeromobile. Je me réjouis de pouvoir faire une vidéo sur l'EraMobile. Et tu as un grand miroir sur le côté. Alors, la porte, tu n'as pas de verrou, mais tu as un petit truc. Et c'est vrai que c'est rare qu'on ait un verrou. L'intérieur, tu as vraiment un immense espace pour te laver. Mais on va tester. Parce que tu vois, c'est un combo. Ça fait lavabo et douche en même temps. Mais avant, on découvre un peu. Tu as un peu des miroirs partout. Tu pourras te voir. Voilà. Tu as, pour mettre ta serviette, tu as encore un miroir là. Et ici, tu as un pâtard. Voilà. Une petite lampe au-dessus qui s'allume et qui s'éteint en appuyant. Voilà. Tu as encore une armoire ici. C'est dommage qu'il n'y ait pas mis une petite étagère. Je pense que ça aurait eu le mérite. Et d'avoir des petits arrêts pour ne pas que les choses tombent quand tu ouvres la porte, quand tu as roulé. Voilà. Tu as une fenêtre classique, forcément. Avec, évidemment, là, c'est un peu bizarre qu'ils aient mis un moustiquaire en rouleur. Ils auraient pu mettre le même type de moustiquaire qu'ils ont mis ailleurs. Tu as encore de l'espace de rangement là. Et là, tu as encore du rangement. Donc, ils ont vraiment utilisé un maximum de place. Tu vois, ici, c'est des push. Je ne suis pas trop fan. Mais bon, c'est quoi que ça ? Alors, ça, quand même, c'est à souligner. Ce n'est pas sur tous les véhicules. C'est un push ici. Mais où tu dois pousser, ils n'ont pas mis le miroir. Donc, ça, c'est intelligent. Tu ne saliras pas chaque fois le miroir. Donc, tu as encore un grand espace là. Ah, c'est bien. C'est bien. Voilà. L'éclairage. Voilà. Avant d'ouvrir la douche, je vais tester la toilette. Mais c'est sans surprise, évidemment. Donc, évidemment, écoute, tu as de l'espace. C'est génial. Alors, c'est un tout petit peu trop haut pour moi. Mais personnellement, ici, sur le coup, ça ne me dérange pas. Parce que tu as de l'espace pour bien te mettre. Donc, c'est bien. Et d'ailleurs, j'ai un abonné qui m'a dit, tu sais, quand on devient âgé, c'est quand même bien que ce soit un peu plus haut. Eh bien, ici, je peux le croire. Voilà. Ça, c'est bien. Mais il y a des fois où c'est vraiment beaucoup trop haut. Ici, non. C'est très bien. Donc, félicitations pour ce côté-là. Je te rappelle qu'on est dans un van. Donc, j'ouvre la douche. Je te montre comment ça va. J'ai oublié de te dire, mais tu as un grand lavabo, l'évier. C'est bien. Tu as un robinet pour le lavabo. Et puis, tu verras. Tu as. Et là, il est très bien. Voilà. Tu as pour la douche. Encore. Qui se range ici. Et alors, soit tu le mets là. Soit tu le mets là. Donc, c'est pas mal. Franchement, moi, c'est vraiment bien. Voilà. Et tu vois, là, dans le côté-là, tu as et tu pourras le laisser, ton shampoing, ton gel pour quand tu te rases les jambes. Madame, madame, peut-être monsieur, je ne sais pas. J'ai envie de te dire félicitations. Ah, voilà. Tu vois, il y a même un petit crochet pour mettre ceci-là pour ne pas qu'il soit dans ton chemin. Et c'est pas mal. Je vais refermer pour voir si on a l'espace pour se laver. Mais pour moi, il n'y a pas de souci. Est-ce que mon assistant peut refermer la porte ? Merci, monsieur Alexandre. Écoute, je ne sais pas si tu sais, mais on est dans un van. Alors, il pourrait y avoir encore un peu plus d'espace, mais je ne sais pas comment il pourrait faire. Moi, je trouve que dans un van, c'est exceptionnel. Tu as ceci ici, tu vois, c'est du tissu. Et en fait, c'est du tissu aimanté qui va recourir cette paroi-là pour ne pas que tu mouilles. Mais ça ne se collera pas à toi puisque ce n'est que sur cette partie-là. Coucou ! Donc, c'est une double bonde, donc c'est pas mal. Pour un van, c'est bien. Si c'était dans un camping-car, je dirais c'est petit. Mais dans le van, quand tu vois les dimensions du van, je trouve que ça a vraiment été super bien étudié. Et moi, je leur dis félicitations. Félicitations. Voilà. Voilà pour la salle de bain. Et maintenant, il ne reste évidemment plus que la chambre. Ce qui a de bien, c'est que tu l'as vu de l'arrière, tu as un interrupteur pour les monter et pour le descendre. Le style d'armoire, c'est exactement la même chose, tu vois. Tu as toujours de l'éclairage, etc. Tu as encore une petite lampiote ici. Voilà. Ça ne manque pas d'éclairage. Les interrupteurs, voilà, tu vois, voilà. Encore une armoire. Encore une armoire. Encore une armoire. Je continue. Encore une armoire. Et encore une armoire. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu vois là, même ici, il est prévu une aération ou quoi. Donc, tout est vraiment bien pensé. Tu vois, évidemment, toute cette partie-là où tu peux encore mettre plein de choses. Très bien. Tu vois, tu as de l'éclairage vraiment partout. Voilà. Et tu vois, tu as les coussins qui montent et puis tu as ces petits coussins-là qui sont sur les bords, des deux côtés, tu vois. Et ça te permet d'avoir vraiment la totalité de couchage et ça, c'est vraiment bien, quoi. Vraiment. En plus, il est confortable. Je vais te montrer après, mais il est confortable. Alors, de chaque côté, tu as cette lampe. Et tu as deux prises, deux ports USB, là. Ça veut dire que tu branches ton smartphone, là, et puis tu le mets chargé là-dessus. Tu l'as tout près de toi. C'est vraiment bien. Tu vois, ça, c'est l'aération des meubles. Vraiment, tout est vraiment bien prévu. Tu vois, la lampe que je te disais, même chose ici. C'est vraiment très bien. Et comme tu le vois, tu as encore un grand hublot. Quand je dis grand, il fait 40-40, mais c'est très bien parce que tu peux mettre un turbovent, par exemple. Tu as une petite marche pour monter. Et tu vois, si tu avais besoin, tu pourrais même le mettre là. Je ne suis pas certain qu'elle tiendrait longtemps, mais je pense que pour les enfants, ça pourrait le faire. Alors, je vais juste le montrer, monter un peu pour remontrer une chose que j'ai oublié de te montrer. Il ne s'est pas monté plus haut, il s'arrête tout seul. Et là, c'est une fameuse guillotine, tu vois, qui se bouge en deux parties. Je n'ai pas les bouger, mais tu vois, c'est un truc qui glisse comme ça, voilà. Et ça te permet en réalité d'avoir vraiment ceci. Ça sert pour éviter que tout ce qui est dans ton coffre, quand tu freines, ne foute le camp vers l'intérieur. C'est design, c'est bien fait, ça fait son taf. Moi, je trouve que c'est vraiment très bien. Voilà, et tu vois, monte ou descend et les coussins qui sont sur le côté restent bien à leur place. Allez, on va passer à la conclusion. Allez, on y va. Voilà pour la visite. Reste le prix, la conclusion et mon opinion. Nous sommes au mois d'août. À cette date, le prix de ce véhicule, avec toutes les options que tu as vues, est de 84 200 euros. Au mois de mars, il était affiché avec 10 000 euros de moins, soit une augmentation de 11%. C'est énorme. Mais quand tu sais que certaines marques qui appartiennent au segment d'entrée du marché a augmenté de plus de 20%, cela confirme que l'augmentation est plus importante en bas de l'échelle qu'au sommet. Mais cela reste une inflation difficile à digérer pour le consommateur. Sans les options, il t'en coûtera 6 500 euros en moins. Mais bon, ce sera sans les 18 options embarquées. Que penses-tu de ce tarif ? Est-il surfait par rapport à d'autres marques ? Si tu le penses, mets en commentaire la marque que tu penses proposer aussi bien pour moins cher. Si tu veux bien, évidemment. Merci que si. Actuellement, Autostar ne communique pas sur l'aspect développement durable. Que ce soit au niveau de la construction du véhicule, de l'entreprise elle-même ou encore de la possibilité d'utilisation de ses véhicules. Alors Alexandre, tu l'acheterais toi ? Oui ? Il te plaît ? Malgré qu'il n'y a pas autant de place que dans un camping-car ? Ou tu préférais quand même acheter un camping-car ? Je préférais quand même acheter ça à la place. Je suis certain que si je vais dans un camping-car vraiment aussi premium, il dira « Oh, je pars avec le camping-car ». Mais je comprends qu'il soit émerveillé parce que c'est vraiment un très beau véhicule. Ma conclusion, c'est de te dire qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Donc d'abord, oui, je l'acheterais. C'est l'inverse. Si je devais acheter un van, il a tellement de plus que j'opterais pour celui-là. Le moins fondamental, c'est le prix. Parce que c'est un prix, ce n'est pas piqué du verre du nez, comme on dit. Mais pour le reste, il n'y a pas photo entre le mobile VTL Autostar. Moi, j'ai choisi l'Autostar. Évidemment, c'est personnel. Tout le monde ne pensera pas de la même chose. J'ai oublié de te dire, en général, je parle toujours de la qualité d'assise des sièges passagers. Je peux te dire qu'on est vraiment super bien confortable par rapport à d'autres vidéos, d'autres constructeurs que j'ai déjà expliqués, que c'était leur point faible. Ici, tout ce qui est assise, c'est vraiment bien. Moi, j'ai envie de te dire, à peu de choses près, et je vais te dire le à peu de choses près, c'est un sans-faute pour moi. Pour un van, j'entends. Mais déjà, le fait que ce soit frigo à compression, le lit super qualitatif, parce que je ne t'ai pas montré le matelas, mais tu le verras dans le mobile VTL, il est vraiment qualitatif. On n'a rien à dire là-dessus. Le plafond, il y a, comme dans tous les autostars, c'est une isolation acoustique. Donc, c'est du tissu molletonné, et donc quand il pleut, tu entends beaucoup moins l'eau qui tombe sur la carrosserie. Ça, c'est vraiment top quand tu dors. Les bémols, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont là. Comment est-ce possible, sur ce type de véhicule, à ce prix-là, qu'on n'ait même pas des occultants de qualité à l'avant ? Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, parce que tu les as à l'arrière, et tu ne les as pas à l'avant. Ça, j'ai vraiment un peu de mal avec ça. Tu vas me dire, oui, on peut le mettre, oui, on peut le mettre, mais quand tu vois le prix, ça doit être compris dedans. La deuxième chose, c'est l'attaque de cuisson. Là, pour moi, ça fait un entrée de gamme. C'est dommage, quand tu vois ce bloc qui est vraiment super bien pensé, le bloc cuisine, je ne comprends pas. Ça, c'est vraiment dommage. Au niveau de l'avant, comment est-ce que ça se fait que tu n'as pas un tapis ? Là, je ne comprends pas, vraiment. Mais sinon, pour le reste, je n'ai pas envie de t'inventer des choses. La seule chose qui sera bloquante, et y compris pour moi, c'est le prix à payer pour l'avoir. Mais, de nouveau, je pense qu'il y a toujours moyen d'un petit peu négocier et adoucir la facture. Voilà. Donc, si je devais acheter un van, il ferait partie du lot dans lequel je me positionnerais. Parce que le lit escamotable comme ça, moi, j'aime avoir un lit confortable, et c'est le cas ici. Donc, vraiment, je suis assez épaté par ce véhicule, qui n'est pas une découverte pour moi. Parce que, si tu vas voir dans la playlist, tu verras, j'ai déjà fait découvrir un autre véhicule qui me plaisait bien. Et, sur l'entrefait, ils ont amélioré certaines choses, comme la table, je t'ai dit, il y a des choses qui ont été améliorées. Le premier que je t'ai montré, en réalité, c'était un prototype, qui était déjà en concession pour un peu montrer au client. Voilà. Voilà. Pour moi, la battle entre Mobile Veta et Autostar, il n'y a pas photo. Ce sera Autostar. Maintenant, je suis très transparent. J'aime bien Autostar, la ligne d'Autostar. Donc, logique, quelque part, que je m'intéresse plutôt à ce véhicule qui est complet, qui est luxueux. On ne peut pas le dire. C'est du luxueux. Voilà. Ici, c'est le Trouma. Et, tu vois, c'est le Trouma gaz-électricité. Si c'était juste gaz, tu n'aurais pas de logo ici. C'est pour le chauffage de ton véhicule. Ça, c'est pour... Ici, c'est pour ton eau chaude. Là, c'est pour la ventilation. Et ici, c'est pour programmer. Je ne te montre pas. Mais c'est pour programmer pour qu'il s'allume automatiquement et qu'il s'éteigne automatiquement. Ici, c'est le fameux tableau... Je te montre. Voilà, de commande. Il fait 33 degrés. Et c'est vrai, ma chemise, elle est trempée. C'est bien cette température. Là, c'est la lumière totale pour l'éteindre. Ici, c'est la lumière de dehors. On va voir si elle est allumée. Non. Donc, on va l'allumer. Voilà. Et maintenant, elle a allumée. Je l'aurai vu allumée. Et là, c'est pour la pompe. Mais je ne vais pas pousser dessus. Évidemment, c'est normal. C'est branché sur l'électricité. Ici, c'est pour ta réserve d'eau qui est vide. C'est logique. C'est un nouveau véhicule. C'est pour la batterie de ta cellule. Et c'est pour la batterie de ton porteur. Alors, tu vas me dire comment ça se fait que, alors qu'il n'y a pas de batterie dedans, elle est à 13 volts. C'est tout simplement parce qu'il est branché à 220 volts. Donc, c'est tout à fait normal. Et ici, c'est la sonde pour ta température qui permet à ton chauffage de savoir s'il doit chauffer ou pas. Si tu veux être informé de mes déplacements ou encore de découvrir des endroits insolites que je découvre lors de mes déplacements, rejoins-moi sur Instagram et sur Facebook. Toutes les informations sont en description. Pour le bonus qui est totalement gratuit et pour t'abonner à la chaîne YouTube, l'un est de ce côté-là et l'autre est de ce côté-là. Allez, à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Prends soin de toi. Ciao, ciao.